Associez de longue date au Salon Micronorat de Besançon, le réseau des CCI de Bourgogne-Franche-Comté contribue notamment avec Enterprise Europe Network mentionné précédemment par Thierry à cette première édition entièrement digitale e-micronorat. Je me réjouis de cette collaboration entre nos services qui permet d'offrir une formule inédite de rendez-vous B2B en visio combiné avec des webbinaires à fort contenu technique et pour lesquels les inscriptions sont déjà nombreuses au travers du e-micronoratement. Certes, sans remplacer la richesse ou la convivialité des échanges en présentiel, les contacts à distance vont néanmoins permettre d'initier de nouvelles rencontres intéressantes et c'est ce que l'équipe EEN a le plaisir de vous proposer ces prochains jours en organisant plus de 350 rendez-vous entre près de 170 participants comme a indiqué Thierry tout à l'heure, dont un tiers au moins venant de pays voisins, bénéficiant ainsi de l'ouverture européenne indispensable. On ne doute pas que ces mises en situation pourront générer des partenariats durables pour préparer l'industrie de demain. Au niveau européen, les opportunités sont nombreuses pour des projets collaboratifs avec des financements à la clé, avec le pacte vert notamment, et également les futurs hubs européens d'innovation numérique pour accompagner et accélérer ces mutations. Notre équipe EEN reste complètement mobilisée sur ces questions. Je vous souhaite donc de nombreux échanges et apports productifs tout en reforçant les effets réseaux, d'autant plus nécessaires dans ce contexte plus challenging que jamais. Pour vous faire un petit feedback sur notre événement, le e-micronano-event, un événement deux en un, totalement virtuel, que nous avons organisé sur la base de rendez-vous B2B et d'une session de pitch. Alors, côté rendez-vous B2B, quelques chiffres. Sachez que sur plus de 600 demandes de rendez-vous, ce sont au final 250 rendez-vous qui se sont tenus cette semaine en virtuel. Les rendez-vous qui ont été effectués en ligne, de ce fait, ont été très très qualitatifs et susceptibles de générer des projets des partenariats futurs. A noter que certains rendez-vous sont encore programmés sur les semaines à venir en direct. Alors, nous nous réjouissons d'avoir pu transformer ces rendez-vous B2B européens qui se tiennent en présentiel, d'habitude sur Micronora, en une édition digitale complètement inédite. Et je dois dire que le mix innovation, techno, business a plutôt bien fonctionné. Et des exposants, n'étant pas sur leur stand, ont donc pu consacrer plus de temps à leurs interlocuteurs. Nous avons touché des cibles nouvelles. Sur les 170 participants inscrits, on en avait de 20 pays différents. Et au final, plus de la moitié des rendez-vous ont été transnationaux, ce qui est plutôt pas mal. Côté pitch, nous sommes très très fiers des 15 entreprises qui ont joué le jeu, assumé cet exercice très très difficile de se présenter en 5 minutes seulement. Elles ont brillamment relevé le challenge et nous leur disons un grand grand bravo. L'excellente collaboration avec Micronora et tous nos partenaires locaux ont fait de cet événement une formule gagnante. C'est avec plaisir que nous vous donnerons rendez-vous en 2021 pour retravailler avec Micronora pour une édition enrichie de cette nouvelle expérience. Je l'espère très très créative et j'espère que vous pourrez tous nous retrouver à cette occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada